Bonjour à vous, le signe du scorpion, on se retrouve pour février 2024. Donc, j'ai hâte de faire cette vidéo pour vous, de vous transmettre mon intuition, mon ressenti. Donc, c'est là pour vous aider, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne. C'est là vraiment pour vous apporter quelque chose. Donc, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà. Donc déjà, avant toute chose, j'ai envie de vous remercier d'être là parce que ces derniers temps, je n'ai pas trop interagi avec vous ou quoi que ce soit parce que j'avais besoin de me reposer. Mais je lisais les commentaires de temps en temps. Donc, vraiment, merci d'être là et de regarder ces vidéos. Alors, on va regarder pour ce premier tirage. Donc déjà, le sentiment que j'ai pour vous, le signe du scorpion, c'est un mois qui est vraiment très, très positif. J'ai la sensation aussi que c'est un mois où vous allez pouvoir voir des choses se débloquer et vous allez pouvoir voir aussi que les choses, les efforts que vous avez mis en place, les efforts que vous avez fait ces mois précédents ou ces années précédentes, pendant le mois de février, vous allez avoir des résultats justement. Alors, attendez, je fais rentrer le chat deux secondes. Et donc, parce que aussi, l'autre chose que je ressens, c'est que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de clarté. Vous allez avoir beaucoup de clarté envers vous-même, envers vos émotions, envers vos propres choix, envers vos relations aussi. J'ai la sensation que vous allez pouvoir prendre ce recul nécessaire sur votre vie et comprendre un petit peu comment les pièces de puzzle se sont arrangées. C'est-à-dire de comprendre, ok, j'ai fait ça et c'est arrivé pour cette raison. Peut-être qu'il y avait des choses, à un certain moment, ça n'avait pas trop de sens, mais peut-être que pendant le mois de février, ça va prendre tout son sens. Je veux dire, ah, effectivement, c'est pour ça que j'ai vécu cette chose-là. Ou peut-être que si vous avez déjà eu des messages, des intuitions à faire certaines choses, à les parler à certaines personnes, là, pendant le mois de février, vous allez pouvoir vous dire, ah oui, effectivement, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas suivi mon intuition, je n'aurais pas eu ça. Donc, le premier message aussi que j'ai envie de transmettre, c'est que, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que si certains, vous avez une situation financière qui est bloquée, par exemple, que vous n'avez pas de boulot, que vous n'avez pas d'issue professionnelle, qu'il y avait quelque chose qui bloquait, peut-être par rapport à une maison, peut-être par rapport à un déménagement, à une vente ou un truc comme ça, je sens que ça se débloque. Parce que là, avec le 5 de denier sur cet as de denier, surtout qu'on a quand même deux autres cartes aussi, on a l'as d'épée avec l'as de coupe, pour moi, c'est des nouveaux départs. C'est vraiment cette notion de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et puis, même ce qu'on vous dit, là, vous avez une carte, l'escorpion qui vous dit abandonner et libérer. Donc là, moi, je ne vais pas m'attarder sur le texte parce que ce n'est pas le texte qui m'intéresse. Pour moi, c'est vraiment intuitif. Cette notion de pouvoir être capable de libérer des choses et de pouvoir passer à quelque chose d'autre. Alors, pour certains, ce n'est peut-être pas au début du mois que vous allez avoir ça. Peut-être que l'offre d'emploi ou le déblocage au niveau de votre appartenance, c'est quelque chose qui va se faire peut-être au début, voire à la fin de ce mois de février. En tout cas, la carte qu'on a ici, c'est la carte de l'abeille qui vous dit il y a des bons résultats qui vous attendent. Il y a vraiment des bonnes choses qui vous attendent. Et c'est vrai qu'avec cette carte de la route fortune, on a la carte aussi de la baleine qui vous dit de faire confiance dans le mystère de la vie. Et c'est vraiment la même notion de la route fortune, c'est que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. La route fortune, c'est littéralement, vous vous levez le matin, vous n'avez aucune idée de comment la journée va se passer. Il y a peut-être des choses extraordinaires qui peuvent se passer, des rencontres à vous dire « Putain, mais si j'avais su qu'est-ce qui allait se passer ce matin, quelque part, soit je ne me serais pas levé des fois, ça peut être ça, ou alors je n'y aurais pas cru. » Mais moi, je pense que c'est quelque chose de positif parce qu'il y a des choses qui vont tourner, il y a des choses qui vont changer. Et je pense que s'il y a des choses qui peuvent changer aujourd'hui, c'est parce qu'avec cette carte du roi d'épée, la reine d'épée, l'as d'épée et en même temps, vous avez aussi le 4 d'épée, si j'arrive à la prendre, c'est quand même arriver à prendre du recul sur les situations et arriver à comprendre. Vous allez avoir énormément de pragmatisme, énormément de recul face aux choses. Et je pense qu'encore une fois, ce recul arrive parce que vous vous posez les bonnes questions, parce que vous avez travaillé, vous êtes posé les bonnes questions. et la sensation que ça me donne aussi, c'est ce que moi, on me dit, c'est que vous avez posé les bonnes actions, pas dans le sens où il y a de bonnes et de mauvaises actions, mais c'est comme si les mois précédents, vous vous êtes remis en question, vous avez posé certaines actions et aujourd'hui, justement, ça vous permet d'avoir ce recul nécessaire. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, imaginez que vous avez décidé, il y a plusieurs mois en arrière, de vous remettre en forme, de faire du sport, des trucs comme ça. Par exemple, peut-être le fait de faire ça, c'est ce qui va, au niveau de votre corps, déjà vous faire du bien. Ça va vous permettre d'enlever des tensions, ça va vous permettre de vous libérer. Le sport, c'est vraiment super bon. Je veux dire, il y a même des études qui ont prouvé que si le sport, tout ce que ça nous apporte, ça pouvait être mis dans une pilule, ça serait une des drogues les plus addictives au monde. Donc, c'est vraiment très fort. Et tout ça pour vous dire, peut-être que ça vous a apporté des changements. Et par effet boule de neige, effet papillon aussi, vous appelez ça comme vous voulez. Là, maintenant, vous dites, ah ok, maintenant, je vois cette clarté d'esprit, peut-être que le fait de faire du sport vous a donné. Vous voyez ces choses-là aujourd'hui. Donc, clairement, dans le jeu, on a le 9 de denier ici. Et le 9 de denier est super important parce qu'il symbolise l'argent, l'abondance, le fait de profiter de son argent, le fait de profiter des ressources que vous avez. Vous sortez littéralement du 5 de denier. Encore une fois, j'insiste sur ça, mais certains d'entre vous, vous étiez dans des situations compliquées, des situations qui matériellement vous mettaient dans une instabilité, une sensation d'être… Ce n'est pas comme le 2 de denier où il y avait une sorte de pseudo-équilibre. Non, le 5 de denier, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et donc, comme je vous ai dit, peut-être même que vous étiez en plein divorce et que vous étiez en plein dans les papiers et que c'était compliqué, vous attendiez quelque chose. Là, en tout cas, avec ces cartes d'épée, les choses, de toute façon, sont en train de changer. Donc, l'autre chose aussi que j'ai, c'est qu'en même temps, dans votre tirage, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez justement semé comme graines avec ce 9 de denier. Et on vous dit, encore une fois, de ne pas baisser vos efforts. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a dans le jeu, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est une carte un petit peu d'évitement, une carte où on n'a pas envie de faire face aux choses, une carte où on a plutôt envie d'éviter, on a envie de se cacher ou de faire des choses en pensant qu'il n'y aura aucun impact. Alors, malheureusement, chaque chose qu'on fait dans le monde, ça va avoir un impact. Même le fait qu'on ne prenne pas de décision, ça va avoir un impact en soi. Alors, là justement, ce que j'ai, c'est qu'on vous dit, vous avez la carte progrès constant ici avec la carte de l'esprit du vautour. L'esprit du vautour qui revient pas mal dans les tirages que je fais en ce moment, que j'ai fait aussi pour le mois de janvier. En fait, on vous dit que si vous voulez, c'est là pour vous apprendre que ce que vous faites, il n'y a jamais, c'est jamais perdu en fait. Même si vous avez la sensation sur le moment que peut-être des gens gagnent, par exemple, vous vous retrouvez dans des situations où je ne sais pas, vous avez la sensation que c'est injuste parce que vous vous êtes retrouvé dans le 5 de denier ici. Vous vous êtes retrouvé dans le 5 de denier. Donc, peut-être que vous avez la sensation que peut-être une personne a gagné alors que vous vous avez perdu, qu'une personne est bien alors que vous vous en payez le prix, etc. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a toujours des conséquences à vos actes et ce qu'on vous dit avec la carte de progrès constant, on vous dit de ne pas vous arrêter là parce que là, vous êtes justement sur une bonne vague. Vous vous posez des bonnes questions, vous arrivez à lâcher des choses. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de continuer les efforts que vous êtes en train de faire et aussi pour ce mois de février, même s'il y a des choses qui arrivent de manière positive, de vraiment garder le cap. C'est vraiment la sensation que j'ai parce que justement, c'est le fait de faire ces choses-là qui vous apportent ça aujourd'hui. Donc, cette carte progrès constant, elle arrive bien souvent pour les gens qui doutent de leur chemin. J'ai eu beaucoup dans les consultations des personnes, en fait, cette carte, elle est là pour vous dire que vous ne faites pas les choses pour rien en fait, que si vous vous êtes investi, je n'en sais rien, dans une carrière, que vous vous êtes investi dans des études, que vous vous êtes investi dans mon sport, que vous vous êtes investi dans un hobby. en fait, on vous dit que tout ça, ça va vous rapporter quelque chose, mais ça ne va pas vous rapporter de suite. Vous allez avoir des choses petit à petit. Souvent, cette carte progrès constant, elle pointe vers le fait que vous allez avoir des résultats, mais sur les années à venir. La carte progrès constant, c'est pour dire, ok, tu vas avoir des résultats, mais peut-être que tu vas devoir attendre un an, deux ans, trois ans, voire plus avant d'avoir des résultats, les résultats que tu veux. Ça peut vous paraître déprimant, mais en même temps, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Aujourd'hui, on est tellement habitué à voir les choses dans un claquement de doigts que dès qu'on se dit qu'il faut deux, trois ans minimum pour avoir des résultats, on déprime. Et surtout, je pense que c'est quelque chose qui peut se comprendre vu que vous êtes trouvé et que vous êtes peut-être encore à l'heure où vous écoutez ce tirage dans une situation 5 de denier, vous avez envie d'avoir un truc de suite, quelque chose qui vous sort de cette situation. Certains, vous pouvez vous dire oui, mais j'ai envie, je ne peux pas attendre trois ans. je dois payer mon loyer, j'ai des bouches à nourrir, j'ai des choses à faire que je ne peux pas attendre. En fait, cette carte progrès constant, elle ne vous dit pas que les choses ne vont pas se passer parce qu'en fait, vous avez toujours ce qu'il vous faut au moment où vous en avez besoin. C'est de comprendre de ne pas baisser les bras et que vous aurez ce qu'il vous faut sur le moment et que plus vous continuez à vous investir dans les choses qui vous apportent de la joie, les choses qui sont vraiment en ligne avec vous et plus en fait, vous pouvez sortir de ces situations toxiques. Vous comprenez ? C'est pour ça que là, on a la carte du 3 de bâton et c'est intéressant parce que peut-être pour certains, vous allez avoir justement certaines situations qui vont vous forcer à décider. La carte des amoureux, c'est quand vous devez décider est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas ? D'accord ? Pour ce que j'entends, c'est certains d'entre vous, c'est souvent ce que j'ai des fois dans des tirages, mais vous vouliez vraiment que les choses changent et là, vous avez des opportunités que les choses changent et vous n'êtes plus trop sûr. Vous n'êtes plus trop sûr en disant « Ouais, je ne sais pas. » D'où peut-être la peur avec ce 7 d'épée, le besoin de vous défiler. Mais en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir choisir. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin avant de prendre une décision pendant le mois de février, de réfléchir, de vous dire « Bon, ok, est-ce que je le fais ? Est-ce que j'y vais ou pas ? » Mais je pense malgré tout qu'avec le 3 de bâton, vous allez quand même saisir les opportunités inconfortables parce que comme avec la carte justement de la baleine, de faire confiance dans le mystère de la vie, c'est ça en fait, de vous dire « Bon, je ne sais pas trop, mais j'y vais en fait. » D'accord ? Et finalement, vous avez aussi la carte « La loi d'attraction ». Donc ça, c'est intéressant. Je vais en parler juste vite fait. Alors, ce jeu, c'est des conseils on va dire plus ou moins généraux. Après, moi, je les prends surtout dans le cadre du tirage. Je ne vais pas m'attarder trop sur tout le temps. Des fois, je prends les messages, je lis les messages, je dis vraiment, ça me parle. Mais sinon, non. Pour moi, en fait, la loi d'attraction, je pense que ce mois, il est là pour vous montrer que certains d'entre vous, si vous avez fait des visualisations, si vous avez répété des affirmations, si vous avez fait des méditations guidées, des choses en fait pour changer votre vie, là justement, vous allez avoir des résultats. Et c'est pour ça que vous allez avoir certains résultats et on vous dit c'est pour vous motiver à aller de l'avant parce que je sens que c'est ça en fait votre challenge pour vous en fait, le 7 d'épée. En gros, tout se passe bien mais même si ça se passe bien, vous avez toujours peur de vous dire je ne sais pas si c'est bon. En fait, on vous dit de garder à l'esprit les pensées que vous voulez. Et là, j'ai envie de parler juste deux minutes. Je ne peux pas sur deux minutes mais vite fait de ce que moi, j'ai vu dans ma vie ces derniers temps, c'est que j'avais beaucoup d'anxiété et j'avais déjà des moments où je n'avais pas d'anxiété, les moments où j'avais de l'anxiété et en fait, j'ai vu quelque chose alors on met un terme c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les livres spirituels etc. Mais là, on appelle ça la diffusion cognitive. C'est-à-dire que par exemple quand vous avez une pensée, si par exemple vous dites j'ai peur de ne pas y arriver, quand vous dites j'ai peur de ne pas y arriver ou j'ai peur qu'on se moque de moi ou j'ai peur d'avoir dit quelque chose de travers quand vous êtes par exemple avec des personnes je ne sais pas moi dans un côté social peut-être dans une fête ou au travail, ça c'est des pensées que vous êtes en fusion en fait. Vous êtes en fusion avec cette pensée dans Eckhart Tolle tout ça vous direz que vous êtes totalement identifié à la pensée et donc la diffusion cognitive c'est cette capacité à prendre du recul et à dire ok, je vois la pensée je vois que là j'ai une pensée à moi qui me dit que j'ai peur une pensée qui me dit que les choses sont comme ça les pensées c'est juste des façons de voir le monde il y a Adia Chanti qui est un maître spirituel il dit qu'il n'y a aucune pensée qui est véritablement vraie c'est seule l'absence de pensée qui est véritablement vraie c'est-à-dire que tant qu'on est dans le monde des idées des pensées on ne pourra jamais percevoir les choses telles qu'elles sont si vous prenez un arbre et que vous dites c'est un arbre vous êtes fermé dans l'idée que ça doit être un arbre mais avant qu'il y ait le langage les choses elles existaient malgré tout ce que je veux vous dire par là c'est que la diffusion cognitive c'est justement ne plus être en fusion et là c'est ça en fait avec le 7DP c'est là où je veux en venir c'est qu'on a tous des pensées en fait plus ou moins positives on a des pensées qui nous tirent vers le haut et on a des pensées qui nous tirent vers le bas et ces pensées généralement sont le résultat de comment on nous a éduqués de comment on nous a fait voir le monde les croix-là limitantes qu'on nous a transmises les propres jugements qu'on a eu aussi face aux expériences qu'on a pu traverser dans notre vie et du coup des fois on n'arrive pas à avoir ce recul et comprendre que cette pensée elle est là mais on a le choix en fait comme je vous disais avec la carte des amoureux et avec le 7DP c'est ça cette carte la loi d'attraction c'est ce qu'elle vous dit c'est que les pensées choisissez dans quoi vous voulez croire en fait c'est-à-dire posez-vous est-ce que cette pensée m'est utile et je pense que c'est ça que vous allez travailler avec le roi d'épée et la reine d'épée parce que c'est vraiment des figures qui ont beaucoup de recul sur leur mental vous dire cette pensée ok elle me dit que j'ai peur elle me dit que je vais voir le monde que je vais échouer que je ne vais pas réussir que tout va s'effondrer peu importe je vous donne des exemples et de regarder de dire est-ce que cette pensée est utile et avec cette carte la loi d'attraction de vous dire ok si elle ne m'est pas utile de l'observer et de la laisser tranquille c'est pas parce que vous avez des pensées que vous devez croire à tout et c'est pas parce que vous écoutez cette vidéo aussi que vous devez croire à tout ce que je vous dis vous pouvez simplement prendre ce qui vous aide et ce qui vous permet d'avancer voyez donc c'est ça pour moi je pense très sincèrement que c'est un mois fabuleux très sincèrement pour vous le signe du scorpion donc je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver pour vous je pense que je vous ai donné aussi le message général donc ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là et puis je vais reprendre mes cartes et on va passer au tirage sentimental on y va alors le scorpion pour le tirage sentimental j'ai quelque chose de très intéressant alors ce tirage là peut parler pour des relations famille voilà famille ou amical ça peut parler aussi d'une relation avec un partenaire en tout cas le message que je ressens pour vous c'est que il y a quelque chose qui fait que par rapport à une relation vous ne vous sentez pas libre en fait vous avez la sensation de ne pas pouvoir faire les choses qui vous plaisent comme une en fait ce que je ressens c'est comme une sensation d'emprisonnement une sensation que alors l'emprisonnement dans le sens où il peut y avoir de la loyauté une loyauté familiale une loyauté envers une religion une loyauté envers une communauté je ne sais pas en fait ce que je ressens c'est que si vous voulez on a la carte fête et famille donc là vraiment on va me parler de vos relations de manière générale on a même aussi la carte relation ici donc on parle vraiment de vos relations de manière générale le signe du scorpion et je sens que dans ces relations il n'y a pas tout à jeter j'ai cette sensation qu'il n'y a pas tout à jeter il n'y a pas tout à abandonner non plus mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner comme ça vous sentez que peut-être des relations sont beaucoup trop étouffantes peut-être vous sentez que même si vous y gagnez quelque chose dans ces relations c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer pour certains moi ce que j'entends vu qu'on a la carte des amoureux avec le roi de denier ici on a même la carte de la tour pour certains vous avez justement une situation par exemple vous habitez peut-être encore avec vos parents ou peut-être que vous dépendez financièrement d'eux ou de quelqu'un donc il peut y avoir par exemple d'un côté ces personnes-là elles vous aident alors si ce n'est pas le fait qu'elles vous donnent de l'argent peut-être qu'elles vous rendent des services qu'elles font des choses pour vous mais le truc c'est que vous vous avez la sensation de devoir continuellement choisir de vous dire en fait soit je dis non et dans ce cas-là on ne fait que me rejeter on ne fait que m'abandonner on ne fait que me dire que je ne suis pas assez bien on me culpabilise soit justement je décide de rester dans cette dynamique-là mais je ne suis pas bien non plus parce que j'ai la sensation de ne pas pouvoir être aligné avec mes valeurs et c'est pour ça qu'il y a la carte des amoureux ici cette carte des amoureux c'est une carte de choix la carte des amoureux même vous avez le 2DP ici vous allez avoir des décisions à prendre et en fait la décision que vous devez prendre c'est des décisions en fait qui vont vous impacter au niveau de votre stabilité c'est-à-dire soit vous restez dans ce qui est acquis avec ce roi de denier soit vous décidez de déconstruire les choses et de casser certaines dynamiques et donc peut-être pour certains de devoir accepter des conséquences financières des conséquences matérielles mais j'ai la sensation aussi que pour moi il y a comme un besoin de rééquilibrer ce qu'il y a de bon dans la relation c'est-à-dire de ne pas oublier pourquoi ces personnes-là vous les aimez mais en même temps aussi de remettre les choses à leur place d'accord de remettre les choses à leur place parce que j'ai la sensation que pour certains d'entre vous ici au niveau de ces relations-là vous avez peut-être jamais osé totalement être dans le désaccord c'est comme si vous avez toujours eu peur de plaire ou que peut-être cette personne c'est pour ça que je vous dis que ça peut vous parler de la famille peut-être que vous vous êtes senti toujours intimidé toujours pas à la hauteur toujours pas assez bien etc et c'est pour ça qu'à chaque fois il y avait toujours une forme de dualité de rivalité peut-être avec vos frères et vos sœurs pour l'attention des parents j'en sais rien ou toujours essayer de prouver quelque chose à votre père à votre mère de prouver que vous êtes capable mais en fait vous vous rendez compte que dans la dynamique comment les choses fonctionnent même si c'est avec un partenaire vous voyez bien qu'en fait peu importe la décision que vous allez prendre vous serez toujours perçu de la même manière c'est pas que vous n'avez pas de pouvoir sur cette situation là mais ça montre en fait que tant que vous restez dans le même schéma de fonctionnement en fait vous serez toujours en bas vous aurez toujours la sensation en fait de devoir vous justifier d'accord donc c'est pour ça que là on a malgré tout la carte on a la carte de générosité on a la carte par contre alors c'est ça là que je recherche bah non en fait c'était pas ça là bon juste la carte générosité compassion bonté mais on a aussi la carte de liberté d'autonomie de mobilité mais on a aussi la carte de patience d'assurance et de charisme et ça c'est important parce que avec la carte du roi de bâton ça va vous demander pendant le mois de vous affirmer alors ce qui est intéressant c'est que j'ai pas la carte en fait du 7 de bâton par contre j'ai cette carte du pape donc pour moi la carte du pape elle symbolise plus que vous allez prendre pour moi cette décision basée sur vos valeurs vous allez renverser cette notion de pouvoir et sortir en fait de cette idée que peut-être vos parents pensent mieux que vous ou que votre partenaire pense mieux que vous ou que vous même vous pensez mieux que les autres en fait vous allez remettre les choses à leur place et vous allez faire comprendre que maintenant vous êtes sur le même le même terrain en fait que c'est pas parce qu'une personne a 30 ans de plus que vous qu'elle connaît mieux que vous ce qui est bon pour vous ou qu'elle connaît plus ce qui est bon dans la vie parce que ça c'est des croyances voilà et en plus de ça la sensation que j'ai c'est que ça j'en ai pas parlé mais avec l'as de denier ici on a la carte de projet créatif et comme je vous ai parlé de liberté d'indépendance d'autonomie tout ça en fait je ressens que vous avez des choses que vous voulez faire mais vous empêchez de les faire alors j'ai le soleil qui vient plein dans ma gueule je suis toujours en train de régler mon appareil pour un certain niveau de lumière et je m'adapte un petit peu mais des fois j'ai des putains de soleil d'éclair qui me vient dans la gueule et je vois plus rien je suis Gilbert Montagnier voilà désolé et donc comme cette sensation que vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire parce qu'il y a toujours un besoin d'approbation derrière c'est comme si ce projet créatif pour pouvoir être capable de le faire vous avez déjà besoin de faire face à vos proches face à votre famille voyez c'est comme si certains d'entre vous ont dit ça peut se manifester de plein de façons différentes par exemple vous êtes dans des situations ou au niveau familial et bien par exemple vu que vous êtes toujours en train de passer d'être là pour les gens autour de vous vous avez la sensation de jamais avoir de temps pour vous pour certains ça peut être le fait que vous avez tellement peur de qu'est-ce qu'on va penser de vous comment on va vous juger on va vous rejeter qu'en fait vous ne le faites pas donc on voit en fait avec ce site de couple que vous êtes là vous donnez vous donnez vous donnez et je pense aussi de bon cœur mais finalement c'est pas ce que vous voulez vous d'accord donc là c'est clairement la personne un peu trop gentille la personne un peu trop adaptable qui là pour moi on a quand même avec cette carte du monde on a la tour avec le 10 d'épée et le roi de bâton et les amoureux vous allez prendre une décision importante par rapport à une relation ou à plusieurs relations et cette décision là elle va vous libérer en fait parce qu'on a la carte être honnête avec soi-même ici la carte être honnête avec soi-même c'est que je pense que vous confondez la bienveillance et l'amour que vous avez envers vos proches envers ces personnes là et votre propre vérité à vous et ça c'est toujours quelque chose de compliqué parce qu'on a on a tendance dans la société à pas s'écouter on a tendance à toujours mettre en avant les autres parce qu'on essaie de contrôler les situations de contrôler les autres indirectement de manipuler les autres par exemple les parents qui font des schémas culpabilisants pour eux avoir ce qu'il faut pour qu'on agisse comme eux ils veulent plutôt que nous dire directement ce dont eux ils auraient besoin ce qui fait que on est toujours en fait dans le fait de toujours se mentir à soi-même on n'est pas totalement honnête avec soi-même mais au moins certains de nos besoins sont comblés mais vu qu'on n'est pas honnête envers nous-mêmes on a cette sensation que soit on est honnête et on perd du coup ce qu'on a en n'étant pas honnête mais si on n'est pas honnête on n'a pas ce qu'on veut non plus donc dans les deux cas on est dans des situations où on perd et ça je pense que quand il y a des situations dans notre vie où on est toujours en train de perdre il y a une croyance limitante il y a une pensée qui est en désaccord avec la réalité parce que je pense sincèrement que quand on est dans l'amour on peut toujours trouver des situations gagnantes-gagnantes ça ne veut pas dire que ce sera des situations agréables ça ne veut pas dire que ce sera des situations qui sont plaisantes à vivre mais si on est vraiment dans le cœur on va se donner à soi et on va finir par donner aux autres donc là c'est d'être honnête et de vous dire non en fait même si roi de denier j'ai la stabilité même si j'aime mes proches je dois accepter que de toute façon je ne suis pas bien dans cette dynamique-là et qu'il y a quelque chose qui doit changer donc là il y a un gros bouleversement qui arrive 10 d'épée avec la carte de la tour c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se détruit mais en même temps avec la carte du monde vous allez vous sentir libéré d'accord vous allez vous sentir libéré et ça c'est super important en plus on a la carte enracinement et cette carte enracinement elle est importante parce que je sens que d'une manière ou d'une autre vous dépendez de votre enracinement dépend des autres c'est ça et comme je vous dis ça peut être financier comme ça ne l'est pas forcément mais en tout cas l'enracinement c'est cette capacité à se sentir en sécurité cette capacité à se sentir ici dans l'instant présent donc le truc c'est que imaginez vous avez des anxiétés dans votre vie peut-être que le fait d'avoir votre partenaire dans votre vie et bien même si c'est pas la relation que vous voulez la dynamique même si vous aimez votre partenaire mais que la dynamique vous correspond pas le fait que votre partenaire soit là ça vous permet d'apaiser certaines anxiétés mais c'est ça le terme qui est important c'est apaiser c'est mettre une sorte de pansement vous mettez un pansement donc vous êtes pas vraiment vous vous sentez plus ou moins sécurité vous êtes pas bien non plus donc imaginez si cette personne n'est plus là comment vous faites pour vous enraciner en fait et c'est ça en fait que je vois c'est pour ça qu'avec le roi de bâton prendre avoir cette confiance avoir cette force intérieure de dire non maintenant je vais décider de faire les choses par moi-même je vais décider d'être honnête et je vais prendre des décisions et je pense que la décision que vous allez prendre elle est très importante d'accord donc prenez le temps d'y réfléchir mais aussi en fait je vous dis ça mais je pense que la décision par rapport à ces relations-là c'est des choses où vous y réfléchissez déjà depuis un long moment d'accord donc pour moi il n'y a rien dans ce que je vous dis là qui doit oh mon dieu ça vous surprend je pense que c'est des choses que vous savez déjà plus ou moins que vous avez besoin de faire si vous vous écoutez voilà bah écoutez le signe du scorpion j'ai terminé pour vous j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo n'hésitez pas à soutenir la chaîne en me laissant un petit commentaire à partager votre expérience si vous avez envie de vider un petit peu votre sac à me laisser aussi un petit pouce et à vous abonner voilà ça montre que cette vidéo elle vous parle donc moi je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février et on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501